C'est la danse en sixième à peu près, avec la tectonique pendant la mode. Puis après, je me suis mis au hip-hop, surtout au break, puis d'autres styles un peu plus girly, un peu plus jazz. Et à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai arrêté tout ça pour faire que du hip-hop. Et depuis, je continue à faire ça, tout en m'entraînant, en découvrant d'autres styles, tout ça, tout ça. Je fais dans ça parce que je sais qu'on est ce qu'il y a une, c'est tout. Delphine faisait des stages toutes les semaines, avec des intervenants différents à chaque fois. Moi, j'étais en pleine recherche de danse académique, de nouveautés, tout ça. Donc du coup, j'envoie un message à Delphine pour dire est-ce que je peux faire partie de ces intervenants-là. Elle me propose de donner des cours de hip-hop, ce que j'accepte, et ça fait depuis les dernières deux ans. La danse de ma vie, ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est pas juste gesticulé, finalement, c'est un truc, c'est un art. Du coup, ça vient des tripes, ça joue avec nos émotions, avec nos sentiments. Les conseils ? J'en donnerai peut-être plusieurs, mais là, maintenant, tout de suite, à quelqu'un qui n'a jamais fait de danse et qui a envie de se lancer dans la danse, c'est de se lancer. Oui, parce que si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Et si tu as fait ce premier pas, bravo à toi. Maintenant, je vais te donner un autre conseil. Quand tu commences à danse, fais tes bases, fais plusieurs danses, quitte à perdre un peu de temps sur « tu vas faire quelques mois cette danse-là, mais elle ne va pas te plaire », c'est pas grave. Fais plusieurs danses, crée-toi tes bases, et de là, tu pourras t'amuser, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras être très expressif, tu pourras en jouer en fait, tu pourras faire ce que tu veux de ta danse, tu vivras la danse autrement. La danse, c'est pas que du tutu ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !